On va enchaîner avec une page basket. Baptiste, il y avait vraiment un suspense dans ces fameux play-offs transfrontaliers. On rappelle évidemment que les play-offs nationaux se sont terminés. Mais il y avait toujours en parallèle ces fameux play-offs de la Binex League transfrontaliers. Alors on va peut-être s'attarder premièrement sur un quart de finale qui était tout de même haletant pour le battu de la finale en Belgique. Les matchs s'enchaînent. Ils jouent quasiment tous les deux jours les joueurs de basket. Ils ne peuvent pas se plaindre parce que franchement il y a pas mal de belles choses qui se passent sur les parquets hollandais et les parquets belges. Et il y avait effectivement le match halet entre Groningen et Malin. Et quart de finale halet. C'était un très très beau match avec tout d'abord ce 3 points de Loubril, un des meilleurs joueurs de Malin cette saison. C'est un match très très serré tout au long de la partie. Ça va se jouer vraiment en fin de match. Malin va avoir 2 points d'avance et vous allez voir en toute fin de match. Malin mène donc 86 à 84. Et il y a ce panier-là. Alors selon vous, est-ce qu'il est valide ? Philippe ? C'était limite. Eh bien non. Eh bien non parce qu'on va le voir sur le ralenti. Il y a eu le buzzer juste avant que cette balle rentre dans le panier. Donc belle affaire pour Malin à ce moment-là. Victoire 86 à 84. Il fallait finir le boulot à domicile deux jours plus tard. Mais ça n'a pas été vraiment le cas. Ça a été compliqué. Mais pourtant, ils avaient vraiment un boulevard pour se qualifier pour les demi-finales de ces play-offs transfrontaliers. Un gros match. Une nouvelle fois, l'intensité encore plus haute que lors du match allé. Et vous allez le voir, ils étaient chauds les joueurs de Groningen. Ils ont perdu en demi-finale lors des play-offs nationaux du côté des Pays-Bas. Là, ils jouaient en bleu. Les joueurs de Groningen, les Malinois jouaient en blanc. Alors que lors du match allé, c'était totalement l'inverse. Parce qu'en général, ils jouent dans la même couleur. On s'est régalé tout au long de la partie. Malin a mené. Malin a même mené de 10 points à un moment donné. Donc là, on se dit Malin va se qualifier pour la demi-finale assez facilement. Mais ils se sont complètement effondrés dans le dernier quart-temps. 20 points pour Stephens. Mais ça n'a pas suffi. Vous allez le voir sur les images. Un joueur de Groningen a été absolument phénoménal. Il s'appelle Thomas Kunis. C'est le héros de la partie. C'est Thomas, le numéro 14. Alors, à 14 secondes de la fin, c'est 85 à 89 pour Groningen. Quatre points d'avance donc pour Groningen. Ils sont qualifiés virtuellement. Mais il y a ce panier-là de Loubré qui finalement ne rentrera pas. Malin ne se qualifie donc pas pour la demi-finale. Et Malin, c'est donc fini pour Malin. Deux points l'avance à l'aller. Quatre points de retard au retour. Franchement, super belle perte. Groningen qui avait déjà éliminé Anvers au tour précédent. Fin de saison pour Malin. Groningen qui n'en finit pas de surprendre. Et qui va encore continuer sur le relancer. On le verra un petit peu plus tard. Oui, il ne fallait pas de calculette dans ce cas-ci. Mais du côté de l'autre match entre Louvain et Leydon, là aussi, c'était assez surprenant. 14 points d'écart en faveur de Louvain lors du match allé. Et puis 22 points d'écart mais en faveur de Leydon au match retour. Si bien que Louvain était éliminé. Et donc, on se retrouvait avec des demi-finales. L'entrée en lice d'Ostant. Et Leydon qui allait affronter le champion de Belgique, Ostand. Ostand qui venait de gagner son onzième championnat de Belgique d'affilée. 23ème titre au total, Ostand. C'était le favori, clairement, de ces demi-finales. Et même d'une potentielle finale. C'était la meilleure équipe des quatre présentes dans ce dernier carré. Ostand Leydon, figurez-vous que c'était le premier match de ces Guinness League en Supercoupe. C'était Philippe le 11 septembre dernier. Victoire 90 à 68 pour Ostand. Donc on se dit que c'est une demi-finale assez facile pour Ostand. Même si, lors des playoffs, la deuxième phase de ce championnat, lors des playoffs transfrontaliers, phase 1, entre guillemets, Leydon avait battu Ostand. Donc Leydon avait des possibilités pour battre à nouveau Ostand. Et ils l'ont montré, les Hollandais, ils avaient les capacités pour battre une équipe de Ostand qui avait peut-être un petit peu trop fêté encore son titre de champion de Belgique. On le rappelle aux Pays-Bas, c'est Dun Bosch qui avait été champion après de magnifiques playoffs nationaux. Leydon qui va donc réaliser une belle partie. Ça s'est joué à rien du tout. C'était 43 à 42 au repos et finalement 84 à 82. Ce qui reste abondable pour le match retour. Effectivement, là on se dit, Ostand à domicile, ils sont invaincus depuis le début de la saison. Ils ont deux points de retard, ils vont le faire. Mais vous comme moi, nous aimons les sensations, les surprises. Et surprise, il y a eu dans ce match retour du côté de Ostand. Comme je vous l'ai dit, on se dit Ostand, invaincu à domicile. Ostand qui avait battu Leydon en Supercoupe. Ça va aller comme sur des roulettes, Ostand est une équipe exceptionnelle. Eh bien non, Ostand a des failles aussi. Il avait un plan l'entraîneur de Leydon et il a parfaitement exécuté ce plan face à cette équipe d'Ostand. Après deux minutes de jeu, c'était déjà 0-7 pour Leydon. Gros début de match. À la mi-temps, ce sera quand même 46 à 46. Van der Wurst a été bon, comme lors du match allé. Mais d'autres joueurs d'Ostand n'ont pas montré ce qu'ils ont montré durant toute la saison. On l'a dit, peut-être qu'ils ont un petit peu trop fêté ce titre. Peut-être que le titre de champion de Belgique était le plus important. Mais là, ils sont en tête. Ils ont même eu 9 points d'avance à un moment donné. Mais il y aura la blessure de Prima qui va sortir blessé. Ça, ça va changer un petit peu les choses. Et figurez-vous que dans le dernier quartan, il y aura un 3-18 pour Leydon qui va finalement s'imposer avec 10 points d'avance. Et donc, la saison d'Ostand va se finir à ce moment-là. Champion de Belgique, mais ce ne sera pas un champion d'Abinéctrique. Et non, effectivement, la finale sera 100% hollandais. C'est quand même une grosse déception parce qu'Ostand, ils étaient archi-favoris. Il l'a dit à l'interview, Djerja, l'entraîneur d'Ostand. On ne méritait pas d'aller en finale, tout simplement. Oui, un peu de déception pour les clubs belges. Et puis dans l'autre demi-finale, là aussi, ça a été vraiment passionnant entre Groningen et Dunbosch. Le match allait 68 partout, le match retour 100-101 en faveur de Groningen. Et donc, on aurait une finale entre Groningen et Leydon. Des matchs, bien évidemment, à suivre sur notre antenne. Ce sera pour le 9 juin cette semaine et pour le 11 juin.